Bonjour à tous, alors dans cette vidéo l'objectif est de vous expliquer ce qu'est le génocide des Tutsis du Rwanda qui s'est déroulé en 1994. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le Rwanda est un tout petit pays d'Afrique, coincé entre la République démocratique du Congo, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie. La population de ce pays, et il faut le comprendre, est divisée au début du XXe siècle en trois groupes. Il y a ce que l'on appelle les Hutus, qui sont majoritaires dans le pays car ils représentent environ 80% de la population, bien que ces chiffres soient controversés. Il y a ensuite les Tutsis, environ 19% de la population, et les Toits, 1%. Ces Rwandais, quel que soit leur groupe, ont la peau noire, ont la même religion, la même langue et vivent mélangés sur tout le territoire. Qu'est-ce qui les différencie ? Rien, si ce n'est qu'une seule chose, leur travail. Les Hutus sont traditionnellement des cultivateurs, les Tutsis des éleveurs et les Toits des chasseurs-cueilleurs. Rien de plus. Ces groupes sont malléables, ce qui signifie qu'on peut changer de groupe. Imaginons, vous êtes un Hutu, vous êtes un cultivateur, vous achetez des chèvres parce que vous avez gagné un peu d'argent, grâce à cela vous devenez éleveur et donc Tutsi. Alors c'est un peu simplifié, mais comme vous pouvez le voir, on n'est pas forcément Hutu à vie. Le Rwanda a été colonisé à la fin du XIXe siècle par l'Allemagne, puis à l'issue de la Première Guerre mondiale, par la Belgique. Ces Européens, arrivés en Afrique, viennent avec des idées racistes. A l'époque, les Européens sont persuadés qu'on peut ranger les hommes au sein de races différentes et que parmi ces races, certaines sont supérieures à d'autres. Quand ils arrivent au Rwanda, ils vont essayer de faire pareil et de classer les Rwandais au sein de groupes différents. Problème, je vous l'ai dit, les Rwandais sont pareils. Ils vont donc prendre en compte les trois groupes existants pour créer trois races. Les Tutsis, propriétaires d'animaux et souvent chefs de village, seraient supérieurs car avoir des animaux est signe de richesse. Viennent ensuite les cultivateurs Hutus, moins riches, et enfin les Toits, tout en bas de l'échelle, car ils en sont encore à chasser et à cueillir. Des scientifiques écrivent des articles pour décrire ces trois nouvelles races. C'est ce que vous pouvez observer sur la photo en haut à gauche de mon écran, sur laquelle on prend les mensurations d'un Tutsi pour en tirer des traits physiques. Selon les Européens, les Tutsis seraient grands, 1m79 de moyenne. Ils auraient les membres bien proportionnés, les traits réguliers, le nez droit et les lèvres fines. Les Hutus, quant à eux, mesureraient 1m67. Ils seraient trapus, leurs traits seraient moins réguliers, leurs forces musculaires seraient supérieures au Tutsi à cause des travaux pénibles auxquels ils se livrent. Enfin, les Toits feraient 1m59, seraient velus, disgracieux, trapus. On les appelle aussi les pygmées. Ces idées se diffusent en Europe, mais surtout dans toute la société rwandaise, alors que tout ça est évidemment faux. Demeure un problème pour les Européens. Comment expliquer qu'une population noire soit supérieure à une autre population noire ? Il faut trouver une réponse. Pour eux, vous le savez, les Blancs sont supérieurs à toute autre race. La solution est donc trouvée. Les Tutsis auraient été des Européens qui seraient venus au Rwanda et qui auraient brûlé et noirci à cause du soleil. Ceci expliquant l'infériorité des Tutsis sur les Européens Blancs, mais leur supériorité sur les Hutus et les Toits, qui sont eux africains depuis le début. Autre théorie possible, des Égyptiens, civilisations réputées comme géniales, auraient descendu le Nil et auraient eux aussi brûlé au soleil. Les scientifiques prennent alors en photo des Tutsis qu'ils coiffent d'un émesse, une couronne égyptienne, pour justifier leurs propos. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo en haut à droite de mon écran. Cette racialisation de la population aide les Belges à administrer le Rwanda. En effet, pour pouvoir contrôler une colonie, les Européens cèdent de certaines populations locales qui, en échange davantage, acceptent de contrôler le reste de la population. Les Belges donnent au Rwanda le pouvoir aux Tutsis, censés être supérieurs, et en échange, les Tutsis sont censés contrôler les Hutus et les Toits. Ces inégalités sont très mal vécues par les Hutus, qui jalousent les Tutsis. Dans les années 1920, les Belges imposent des documents d'identité. C'est des cartes d'identité, comme les nôtres, sur lesquelles apparaissent le prénom, le nom, la date de naissance, etc. Mais surtout, si vous regardez bien la photo que j'ai placée sur mon écran, la première information dévoilée est la race de la personne. Quatre choix sont possibles. Hutu, Tutsi, Toa et naturalisé. Sur la carte d'identité de cette personne, vous pouvez voir que sont barrés les mots Hutu, Toa et naturalisé, ce qui signifie que cette personne est une Tutsi. Alors, qu'est-ce qui change avec cette carte d'identité ? Deux choses. Premièrement, la race de la personne est devenue quelque chose de très important, plus important que tout le reste, alors qu'au départ, vous le savez, je vous l'ai dit, ce ne sont rien d'autre que trois groupes sociaux liés aux activités économiques. Surtout, la carte d'identité fige ces identités. Avant, comme je l'ai dit, il était possible de devenir Hutu quand on était Tutsi. Ou le contraire. Maintenant, être Tutsi n'est plus lié au fait d'être éleveur, mais correspond à ce que vous êtes au plus profond de vous, à votre sang. C'est votre race. Et ça, on ne peut plus le changer. Les Hutus et les Tutsis commencent donc à nourrir entre eux de la haine. Les Hutus, au lieu de s'en prendre aux Allemands, puis aux Belges, s'en sont pris aux Tutsis. Au contraire, certains Tutsis, ravis de leur sort, se sont mis à très maltraiter les Hutus. En 1957, neuf personnes importantes, dont le futur président de la République, Grégoire Caïbanda, ont écrit ce qu'on appelle le manifeste des Ba'hutus. Dans ce texte, ils expliquent qu'il faut lutter, non pas contre les colonisateurs Belges, mais contre les colonisateurs Tutsis. Ben ouais, rappelez-vous, les Européens expliquaient que les Tutsis venaient d'Afrique du Nord ou d'Europe. Ils sont donc, au même titre que les Européens, des colonisateurs. Et ceux qui occupent aujourd'hui les postes de chef, ce sont les Tutsis. Il faut donc les mettre dehors, en priorité. Des violences, des massacres, éclatent donc régulièrement à partir de 1959. Fin 1961, 150 000 Rwandais, essentiellement des Tutsis, se sont réfugiés dans les pays voisins, comme au Congo ou en Ouganda. Face à cela, et pour apaiser les tensions, les Belges ont mis en place de nouveaux chefs, qui sont cette fois-ci des Hutus. Ils organisent aussi des élections, qui débouchent sur une victoire écrasante des Hutus beaucoup plus nombreux. Tout cela débouche finalement avec un départ des Belges. Le roi de Rwanda devient indépendant en 1962 avec à sa tête un président et un premier ministre Hutu. Des massacres sont organisés régulièrement contre les Tutsis. En 1990, donc 30 ans plus tard, on considère qu'il y a environ 600 000 réfugiés à l'étranger. Cela représentait à l'époque environ 8% de la population rwandaise. Ces réfugiés, de plus en plus nombreux, souhaitent revenir au Rwanda, mais le président Hutu ne veut pas. Il décide alors, en 1987, de s'organiser dans un groupe qu'on appelle le FPR, c'est-à-dire le Front Patriotique Rwandais. Son objectif est le retour au Rwanda et ils le disent explicitement. Ils sont prêts à prendre les armes si on leur refuse leur retour. Le FPR passe à l'attaque en 1990 et pour se protéger, le président Hutu ainsi que son gouvernement intensifient la propagande autour du risque mortel que représentent le FPR et les Tutsis. Ils commandent des armes à l'étranger, principalement en France, en Afrique du Sud, en Égypte et en Chine. Ils commandent plus de 500 000 machettes, des centaines de milliers d'outils agricoles comme des pioches, et tout va basculer le 6 avril 1994. En effet, le président Abiyarimana revient en avion d'une rencontre avec d'autres chefs d'État. À 20h22 exactement, l'avion reçoit deux missiles et s'écrase. Le président est mort. Les historiens pensent que les tireurs sont des Hutus extrémistes qui veulent remplacer Abiyarimana, mais vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas ce qui est dit à l'époque. Ce sont les Tutsis qui sont accusés. 20 minutes après la mort du président, des barrages sont installés à Kigali, donc dans la capitale, des opposants politiques Tutsis sont exécutés. Le 7 avril au matin, des armes sont distribuées. C'est le début officiel du génocide des Tutsis. C'est-à-dire que c'est le moment où le gouvernement Hutu demande la mise à mort systématique de tous les Tutsis sans distinction de sexe et d'âge. Le génocide est organisé sur 3 mois, ce qui en fait le génocide le plus rapide, le plus intense. Tout va à une vitesse incroyable. L'angoisse de la mort du président, la pression du FPR qui poursuit son offensive et la propagande convainc de très nombreux Hutus que c'est une question de vie ou de mort. S'ils veulent survivre, ils doivent mettre à mort tous les Tutsis. Les scènes de violence sont terribles. Des Tutsis se cachent dans des églises, mais des prêtres Hutus mettent le feu à leur propre lieu de culte. C'est le cas de cette église à Kibouillé où 2000 personnes furent tuées par le prêtre. Les Tutsis sont tués à la machette, à la pioche, noyés dans des latrines, brûlés, tués à l'arme à feu. Les femmes sont violées, les femmes enceintes sont éventrées pour afficher sur la place publique les fœtus Tutsis. Les corps jetés dans les rivières sont jetés dans les rivières avec pour objectif qu'ils retournent de là où ils sont venus, c'est-à-dire l'Egypte. La particularité de ce génocide, c'est que les mises à mort sont organisées par des militaires, certes, mais aussi par les voisins et la famille. Des Hutus tuent leurs voisins avec qui ils vivent depuis des décennies. Des enfants Hutus tuent leurs mères Tutsis. Des mères Hutus tuent leurs propres enfants Tutsis. Il est très facile par ailleurs de retrouver les fuyards. Le Rwanda est un petit pays plat sur lequel il y a de très nombreuses collines comme vous pouvez le voir sur ma photographie. Les Hutus pouvaient tout voir. Certains se sont quand même sauvés et le FPR pendant ce temps continue à gagner des territoires avant de conquérir tout le pays en juillet 1994. C'est la fin du génocide. Le FPR prend le pouvoir et doit tout reconstruire. Tout est détruit. Les cadavres jonchent le sol. L'économie rwandaise n'existe plus et il n'y a plus de justice en place alors qu'il y a des milliers de Hutus à condamner. Surtout, il faut reconcilier le pays. Comment faire revivre sur un même territoire les Hutus et les Tutsis survivants ? Le bilan humain du génocide est difficile à faire mais on estime qu'il y a eu entre 800 000 et 1 million de Tutsis tués. Merci.